Après une saison 4 de folie, Masked Singer sera de retour sur TF1 le 14 avril prochain pour une cinquième saison. Une émission qui sera toujours animée par Camille Combal, et que les fans doivent désormais attendre avec impatience. Je pense qu'on a le meilleur casting depuis 5 ans. Il est fun, copulaire, chante très bien et parle à toutes les générations. C'est notamment félicité Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1, lors de la conférence de presse organisée pour l'occasion, comme l'a rapporté Télé Loisirs. A noter que plusieurs changements marqueront cette édition 2023. Focus sur ces derniers. Nouvelles enquêteries si Jeff Panacloch et Kev Adam Zorampil pour une nouvelle saison, Vita et Chantal Leizou, qui découvraient l'émission l'année dernière, ne feront pas partie de cette nouvelle aventure. Si est-il une question de planning et une volonté de se renouveler, notamment dans la manière d'enquêter, a déclaré Anthony Meunier, le producteur du programme, lors de cette conférence de presse à laquelle ont notamment assisté nos confrères de PurMedia. Elles seront remplacées par Elodie Frégé et Michel Bernier. Je suis très joueuse et ravie de rencontrer des gens issus d'un autre univers. Pour enquêter, je mise sur le fait que je connais pas mal de monde dans le milieu artistique. C'est très joui cette dernière. Quant à l'ex-gagnante de la Star Academy, elle compte sur ses oreilles pour découvrir qui se cache sous les costumes. Nouveau costume en parlant des costumes, les téléspectateurs ne seront pas déçus cette année. Une chenille, un soleil, un husky, un alien, une méduse, une biche et une sorcière, à la voix d'or, seront notamment au programme. Sans oublier le lama, le zèbre, ou encore le chameau, qui a nécessité mille heures de travail et qui sera porté par, non pas une, mais deux célébrités. Cette saison, le pari est réussi avec un excellent rendu artistique. On a même fait appel à de la réalité augmentée, a annoncé Anthony Meunier, en ce qui concerne les costumes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501